Je vous présente aujourd'hui un cru bourgeois du Médoc qui fait partie du gotha de ces crues bourgeois qui talonnent les crues classées et d'ailleurs certains ont quasiment les cours de certains cinquièmes crues classées. Il s'agit du château Syran à Margaux en millésime 2014. Le château Syran appartient à la famille Miaï depuis bien longtemps. La propriété elle-même fait près de 90 hectares, les vignes 40 hectares, mais dans ces 40 hectares il n'y a que 25 hectares en appellation Margaux. Le reste est en appellation Médoc et il y a aussi également quelques vignes le long de la Gironde sur des sols alluvionnaires relativement peu qualitatifs qui n'endroit qu'à l'appellation Bordeaux et le château produit donc un simple Bordeaux qui s'appelle Château Saint-Jacques que j'ai goûté il y a bien longtemps et qui est intéressant. Le château Syran donc en encépagement environ 45% de Merlot, 45% de Cavernes et Sauvignon et puis il y a pas mal de petits Verdots, près de 10%. 2014 c'est un millésime qui a été assez agité mais l'arrière saison a été magnifique, ce qui le différencie beaucoup de 2013 avec des volanges tardifs fin septembre, début octobre. Le millésime 2014, pour ce que j'en ai goûté ces derniers temps, me paraît assez intéressant. Il n'est pas trop cher payé et il me fait penser un peu à 2012. Ça s'appelle des millésimes intermédiaires qu'on aurait appelé très beaux millésimes il y a 30 ou 40 ans. Nous allons donc goûter ce château Syran en ajoutant qu'il y a une petite particularité. Pendant 25 ans, le château a un peu imité Moutoro Child en faisant des étiquettes différentes à chaque millésime en confiant son travail à un artiste. Ils ont fait ça de 1980 à 2005. Le deuxième vin s'appelle S de Syran. Nous allons goûter donc ce château Syran. Comme vous le voyez, la robe est huilée. Le nez est intense. Les arômes de framboise se mêlent aux arômes de cèdre Le beurre boisé On est un peu entre la groseille et la framboise. Elle est très intense. Des notes un peu de violette également. Cerise Kirch. Rigny, c'est un nid très classique de Midoc. Très beau nid. Le vin reste relativement léger parce que 2014 ce n'est pas 2015 mais 2016 bien sûr. Mais le vin est harmonieux, élégant, les talents sont assez soyeux. C'est vraiment un creux bourgeois que de référence. Pour un cours quand même très raisonnable, il faut compter une trentaine d'euros. Je suis semi-lésine 2014 avec intérêt. Si vous souhaitez en acheter, il y en a encore pas mal en circulation dans le négoce. Étant entendu que ce sera quand même des bouteilles d'un certain niveau. Quand même avant d'acheter, regardez les cours des 2015. Parce que parfois, les 2015 sont à peine plus chers et c'est quand même un autre millésime. Voilà, à bientôt.